Nous sommes en compagnie de Nicolas Borne, conseiller municipal réélu dans Laval-les-Îles et de Mme Christine Poirier, conseillère municipale, nouvellement élue en fait, dans Duvernay-Pont-Viau. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci de nous recevoir. Merci à vous d'être là, en fait, de vous prêter au jeu de nos petites capsules du temps des Fêtes. Donc, peut-être pour commencer, j'aimerais vous offrir à chacun la possibilité peut-être de vous présenter un peu votre parcours professionnel et peut-être ce qui vous a mené aussi dans la vie de la politique municipale. Bien, je vais commencer avec plaisir. Alors, Christine Poirier, nouvellement élue, moi je suis originaire de Cap-Santé, qui est un petit village dans le comté de Portneuf, près de Québec, et j'ai un parcours un peu en zigzag, je dirais. J'ai d'abord une formation d'infirmière et ensuite j'ai étudié en littérature à l'université. Et puis, étrangement, c'est la maternité qui m'a menée à mon plus grand accomplissement dans ma carrière. J'ai ma grande fille, qui a 15 ans, qui s'appelle Cécile, mais à sa naissance, je me suis créé un haut d'allaitement pour pouvoir l'allaiter en public. Et ma sage-femme m'a dit, Christine, il faudrait vraiment que tu mettes ce vêtement d'allaitement sur le marché, ce serait utile pour les hautes-mères, et j'ai démarré Momzelle, une entreprise de vêtements d'allaitement. Et c'est l'entrepreneuriat, moi, qui m'a menée à la politique, parce que j'ai réalisé que les politiques publiques avaient une grande influence sur nos comportements dans nos vies, sur notre vie de tous les jours, notamment les congés parentaux, les congés de maternité, et puis toutes les politiques qui touchent l'allaitement, évidemment, qui étaient mon domaine. Donc, c'est grâce à l'entrepreneuriat que je suis ici aujourd'hui. Bien, c'est bon. Moi aussi, je viens de Québec. Je suis originaire de l'Anseigne-Lorette, enseignement à Cartier-Larencien. Et après mes études à l'Université Laval, j'ai étudié en fait un bac en administration et en marketing. L'international m'a toujours attiré. Et puis, je suis parti au Japon quelques années, j'ai fait 4 ans au Japon. J'ai été engagé par le ministère de l'Éducation pour enseigner, être un prof d'anglais au Japon. Donc, j'ai aussi assisté... Là-bas, c'est l'équivalent d'une commission scolaire où le ministère de l'Éducation est un petit peu différent. Mais donc, j'ai assisté les professeurs d'anglais aussi dans un deuxième temps, s'acclimater au Japon, à bien travailler dans leur milieu de travail. Donc, c'était une super belle expérience enrichissante. Je suis revenu ensuite à Laval. J'ai décidé de m'établir à Laval. Ma conjointe étant japonaise, bien c'était un beau milieu pour commencer une nouvelle étape dans ma vie. Alors, j'ai commencé à travailler pour marquer un primaire dans le domaine de la représentation avec une clientèle institutionnelle. Par la suite, en 2010, bien je sentais que je voulais aider davantage la société. Et puis, j'ai commencé à faire un bac, une maîtrise en administration publique. C'est là que j'ai rencontré M. Rémi Trudel. M. Trudel, c'est un ancien ministre de l'Habitation, ministre de l'Agriculture, ministre des Affaires autochtones. Et qui est un grand génie. Il connaît bien la politique municipale. Et puis, il m'a inspiré aussi à m'impliquer. Et en 2012-2013, bien on connaît l'histoire, l'historique de Laval. Et je trouvais ça important de me rapprocher de l'hôtel de ville, de me rapprocher des décisions importantes pour notre qualité de vie. Et quand j'ai entendu Marc Demers à la radio au 98.5, cette journée-là, j'ai senti que c'était l'homme de la situation pour Laval. Je l'ai contacté quand j'ai commencé à faire partie de l'équipe du mouvement Lavalois. Et l'aventure a commencé. Et justement, en fait, le 7 novembre, vous avez tous deux été élus. Vous faites partie des 14 candidats, en fait, pour un poste de conseiller du mouvement Lavalois qui ont été élus. Comment avez-vous vécu cette soirée-là, justement, dès votre élection et également l'élection de M. Boyer à titre de maire? Bien, c'est palpitant. Je dirais que c'est une extrêmement belle soirée. On a eu la chance d'être élus majoritairement, ce qui est extraordinaire. d'être élus personnellement, ce qui est aussi toute une sensation. Je dirais qu'on était... Moi, j'ai su qu'on se dirigeait vers la victoire plus tôt dans la soirée que d'autres. Mais c'était très enthousiasmant. C'est très enthousiasmant d'avoir le maire le plus jeune, Stéphane Boyer élu. Donc, pour nous, c'était le scénario idéal d'être à la fois élu personnellement, puis dans une équipe majoritaire avec Stéphane Boyer comme maire. Oui, Christine est très humble parce qu'elle a été élue à 70 %. C'est peut-être du jamais vu pour notre équipe. Et puis, pour plusieurs... Je ne connais pas l'historique à la base, mais d'être élu à 70 % dans un secteur, ça montre le travail qu'elle a accompli pendant les mois de la préparation. Une campagne, c'est difficile. Moi, j'ai trouvé cette campagne-là encore plus difficile que celle de 2013. On a déjà beaucoup de dossiers en tant qu'élus. Peut-être que j'ai vieilli par rapport à il y a 8 ans. Mais ça a été difficile, mais c'était une belle campagne positive, une campagne d'idées, puis c'est sûr le résultat a penché en notre faveur. Et la majorité de la Valois se sont exprimées. On choisit de continuer avec notre équipe. Puis c'est toujours une soirée qui est déchirante pour les gens qui ne sont pas élus. Il y a 120 candidats, candidates qui se sont présentés. Je suis sûr qu'ils ont tous travaillé extrêmement fort de leur côté. Donc, c'est comme, moi, quand je pense à une campagne électorale, c'est comme si, bien, nos patrons, c'est les citoyens. Et le 7 novembre, ils nous disent, c'est comme si votre employeur disait, bien, je vais prendre ma décision le 7 novembre en tant que candidat travaillé. Pendant la campagne, le 7 novembre, je vais prendre ma décision. Donc, il y a un stress qui se construit tranquillement, puis qui se culmine. L'aboutissement, c'est le 7 novembre. Et puis, c'est sûr que lorsque la victoire est de notre côté, c'est extrêmement satisfaisant. Puis, c'est déchirant pour nos collègues, puis aussi pour les candidats des autres équipes. Là, on a une pensée pour eux. Vous m'avez un peu même devancé dans mes questions. En fait, je voulais parler à Mme Poirier, en fait, de votre élection à 72 %, plus exactement, en fait, le 7 novembre. Comment avez-vous pris ce résultat-là, si vous entendiez une si grande majorité? Bien, c'est sûr que c'était positif aux portes, là, quand je cognais. Puis, j'ai fait énormément de porte-à-porte, là. Ce n'est pas un résultat qui est apparu, là. Le 7 novembre, c'est un travail qui s'est construit dans les mois qui précédaient. Puis même, je dirais, dans les années qui précédaient, parce que j'ai eu la chance de m'être présentée dans le district de Stéphane Boyer, qui était l'élu des huit années précédentes. Donc, il était très apprécié. Donc, j'espère que le prochain résultat, aux prochaines élections, là, les gens pourront, là, connaître, connaîtront mieux M. Boyer, ses capacités, et puis qu'on pourra avoir eu le même impact que peut avoir, là, dans le quartier du Vernet-Pontvieau, mais pour l'ensemble de la Ville de Laval. Donc, c'est certain que, moi, j'ai bénéficié, là, d'un contexte, d'un contexte particulier, là. C'est une question, là, de chance, de timing, mais aussi d'expérience, là. J'ai quand même, je disais que c'est l'entreprenariat qui m'a menée à la politique, mais avant d'être en politique municipale, j'étais en politique fédérale, et puis j'organisais des campagnes, là. Donc, c'est sûr que j'ai l'expérience, là, d'organisation politique qui m'a permis, peut-être, d'aller chercher un petit peu plus, mais dans un contexte favorable, évidemment. Par curiosité, vous parlez, justement, du volet entrepreneurial. Est-ce que vous avez dû soit renoncer ou, si on veut, mettre fin à certaines collaborations en raison de votre élection? Pour le moment, ça ne vous a pas affecté sur la vie professionnelle? Bien, ça ne m'a pas affecté, dans le sens où l'entreprise, j'avais déjà vendu mes parts à mon frère, là, il y a de ça quelques années. Donc, moi, j'étais déjà plus impliquée, là, je vais demeurer cofondatrice à vie de l'entreprise, là, parce que c'est quelque chose qu'on… ça fait partie de moi, là, ça fait partie de mon histoire, mais j'ai plus de part, là, dans l'entreprise. Donc, non, ça n'a pas eu d'impact sur mes liens, là, avec Momzelle, oui. De votre côté, M. Bourne, en fait, c'est la troisième fois que vous êtes réélu, justement, dans la Val-les-Îles. Cette fois-ci, en fait, vous faites partie du comité exécuté. Est-ce que vous attendiez, justement, à avoir un tel poste pour votre troisième réélection? C'est sûr que c'est un grand honneur d'être encore plus proche des décisions au comité exécutif. Bien, je le vois comme un gage d'honneur, un gage plutôt de confiance de M. Voyer à mon égard, qui… on a de la chance de se connaître pendant huit ans. Et puis, bien, je suis un grand sportif, donc c'est sûr que d'avoir le dossier sport et loisirs, culture, aussi des dossiers de la gestion des immeubles, on a fait de grands pas dans les huit dernières années avec la rénovation de nos arenas, par exemple, la mise aux normes de tous nos grands parcs. On a 250 parcs sur le territoire de Laval, donc on a une grande progression à ce niveau-là, mais maintenant, on veut rattraper un retard qui a été pris sur les 10, 15, 20, 30, 40 dernières années au niveau de nos infrastructures sportives, culturelles et autres. Donc, je suis très heureux de faire partie du comité exécutif, bien sûr. Et vous le savez, en fait, moi-même, je suis un grand adepte de sport, justement. Donc, évidemment, je voulais vous poser la question par rapport aux Jeux du Québec, où vous vous occupiez justement de l'organisation de ceux-ci. Bon, ça fait deux fois qu'on a dû les annuler. On espère les tenir cet été, mais là, il y a un nouveau variant. À quoi peut-on s'attendre? J'imagine qu'on doit commencer à avoir hâte que ça ait lieu. Oui, bien, on ne dit jamais 203. Je suis… c'est ça, je fais partie du comité organisateur des Jeux du Québec. Il y a un conseil d'administration qui englobe le comité organisateur. Alors, c'est sûr que les membres du comité ont très hâte. On a pensé à différents scénarios. L'année passée, on a pensé quand même les tenir en 2021, mais on savait qu'il fallait être vacciné. À ce moment-là, le vaccin est encore en élaboration. Là, la majorité des gens seront vaccinés. Donc, nous, tous les scénarios, tous les feux sont encore ouverts à cette date-ci. C'est sûr qu'on regarde comment la situation va évoluer. À nos 5 à 11 ans, moi, j'ai deux filles qui sont au primaire. Bien, c'est sûr qu'ils vont être vaccinés prochainement. Donc, moi, j'ai confiance qu'on va pouvoir tenir nos Jeux. C'est notre volonté. Puis, ça va dépendre aussi de la situation. Mais je suis très heureux que ça nous a donné les Jeux du Québec l'opportunité de mettre à niveau beaucoup de nos infrastructures sportives. On pense à notre piste d'athlétisme qui a été mise à niveau à l'école d'Odyssée des jeunes. Puis, les résultats qu'on a obtenus récemment du club d'athlétisme montrent que si on investit dans nos infrastructures sportives, bien, ça permet aux jeunes de se développer, de rester motivés, puis de décrocher des résultats assez incroyables. Donc, à suivre pour les prochaines années. Oui. Et évidemment, bon, je le disais un peu tantôt, on fait ces capsules en marge du temps des Fêtes. Je n'ai pas le choix de vous poser la question. À quoi va-t-on s'attendre de ce Noël-ci dans les familles Poirier et Borne pour le Noël 2021? Bien, évidemment, des activités en famille. Mais pour moi, peut-être contrairement à M. Borne, qui avait déjà un pied dans l'exécutif de la ville, pour moi, c'est nouveau et j'ai énormément de lectures à faire. Donc, moi, je vais me consacrer à la lecture du Code de l'urbanisme, dont on souhaite l'adoption prochainement. Mais sinon, des activités en famille. J'ai deux filles, moi aussi, dont une qui est au primaire, l'autre au secondaire. Fais ce côté, M. Borne. Donc, de mon côté, ayant déjà lu le Code de l'urbanisme, je ne vais pas le lire, mais je veux surtout me reposer. On a eu une campagne, l'exécutif a commencé. Mon objectif, c'est de ne rien faire pendant quelques jours, si ce n'est que d'accompagner ma mère à faire le sucre à la crème et peut-être des carrés aux dates. Donc, c'est en famille également de votre côté. Un complot! C'est tout ce que je veux faire. Je vous dirais en fait également, je vous offre la possibilité, si vous voulez peut-être, de vous adresser au Lavalois Lavalose en marche du temps des fêtes, leur adresser leurs vœux, peut-être les vœux que vous voudriez leur offrir pour cette période de l'année. Oui, bien alors, je vous souhaite de très joyeuses fêtes à tous les Lavalois et Lavaloises, et particulièrement à ceux qui résident dans Duvernay-Pont-Viau. J'espère que vous allez pouvoir le profiter de la belle nature qu'on a à Laval, de nos berges, de nos espaces verts. On en a de nombreux, donc je vous invite à les découvrir dans ce temps des fêtes. Pareillement, de très joyeuses fêtes à tous les Lavalois et Lavaloises. On a de beaux grands parcs. On espère que nos patinoires vont être disponibles pour le temps des fêtes, si la température le permet. Donc, passez du bon temps, reposez-vous, puis revenez en force en 2022. Mme Poirier, M. Bourne, merci en fait pour le temps que vous nous avez accordé. On va vous souhaiter évidemment le meilleur quatre ans possible, justement, à l'Hôtel de Ville, dans le conseil municipal de cette année.